Ce podcast est une présentation du concassé de cartilage de pattes de fouine du Dr Shubadawi. Ça, c'est un produit qui a grandement changé ma vie. Parce qu'avant, je souffrais beaucoup. Autant du caca de bas que du oxygédon-là. Puis ça a été une dure période. Je commençais même à ressentir des symptômes de « se me le dit pas ». Puis je ne voulais pas me rendre plus bas parce que moi, j'ai un proche qui souffre du « vas-y tout seul ». Puis, excusez, ce n'est pas facile. On est vraiment content d'avoir le concassé de cartilage de cartilage du paif ou en tout cas comme commanditaire. Et si vous entrez le code CORINEPATDEFOUINE lors de l'achat au acunitacepoutafiol.qc.ca.org, vous obtenez 20 % de rabais. On ne vous dit juste pas 20 % sur quoi. Avec le concassé de cartilage de pattes de fouine, ne dites pas seulement oui à la vie. Dites Shubadawi! Je m'appelle Corinne Côté. Je suis humoriste autant sur scène qu'à la radio. et je suis une grande fan de François Pérusse. Si j'avais appris mes livres de sciences autant que les albums du peuple, aujourd'hui, j'aurais probablement trouvé une formule pour pouvoir plier la planète en deux. Je peux citer des répliques obscures de l'œuvre de François en toute situation. Et si quelqu'un me rétorque une autre réplique pour compléter la mienne, je l'invite à ma fête et j'y fais de la place dans mon bunker de fin du monde. Fin du monde qui devrait arriver le jour où les scientifiques vont finalement plier la planète en deux. Dans ce podcast, je plonge dans l'œuvre de François et je vais voir comment le peuple a été inspiré par ces capsules. En quoi ça va les chercher dans leur métier, leur famille ou leur vie. Comment ça a changé leur monde, révolutionné leur vie. Comment ça les a inspirés à tout lâcher pour aller partir marcher Compostelle avec Marcel Leboeuf. Trop ambitieux? Ça se peut. Je vais peut-être juste demander au peuple c'est quoi son jeu de mots préféré aussi. C'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, premier épisode, premier sujet, on parle de la police. Attention, ne touchez pas au cadavre. Je n'ai pas touché. Salut tout le monde. Bonjour inspecteur. Depuis quand est-il mort? À peu près au milieu de la nuit. De l'alcool? De la drogue? Quelque chose? Non merci. Comme vous voulez. François a beaucoup parlé du milieu policier, entre autres avec les séries policières où c'est parodit de Colombo. Ou Beaucolon. Ça dépend à quel bord de l'océan vous êtes. Bonjour monsieur. Bonjour. Lieutenant Beaucolon. Bonjour. Les policiers dans les capsules de Pérus sont comme les vrais policiers. Il faut qu'ils fassent de la patrouille, qu'ils gèrent des chicanes de voisins, qu'ils ramassent des indices sur des signes de crime. Je vois une petite bouteille de plastique sur le comptoir là-bas. C'est peut-être un indice? Je vais les aller voir. Fantastique. Ah, c'est un bon indice? Non, c'est ce qui t'écrit sa bouteille. Imbécile. C'est juste que les policiers de Pérus sont pas toujours très bons. Quoi c'est fait, t'as mis un crayon dans les parties intimes du cadavre? Mais vous m'avez dit d'encercler le sphincter. J'ai donc décidé de rencontrer deux personnes qui travaillent dans ce domaine, disons-le, indispensable, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gars avec une cagoule qui court. Ou pire, d'un gars avec un nouvel gogué. Et j'ai voulu savoir comment l'oeuvre de François Pérus teintait leur travail, ce qui vient les chercher et les faire rire. Mais avant, il faut que je vous confie mon petit plaisir à moi dans les séries policières et Colombo, c'est les noms des policiers. J'tartic leader. Ouais. Better letters. Inspecteur. Qu'y a-t-il, peur de gliguer? Je me demande toujours comment François l'écrit, ces noms-là. Voici mes théories. Un, il fait marcher son chat sur son clavier. Vas-y, Minou. Lieutenant Skaffit, point virgule, Skaffit, point virgule, quai petite vague sur le N en espagnol. C'est un excellent nom. Merci, Minou. Deux, il écoute des commentateurs sportifs ukrainiens et il pige là-dedans. Sergent Gris-Tentac, c'est parfait. Hypothèse numéro 3, il tombe en pleine face et dit un mot en crachant ses dents. Bon, pour le prochain, il va falloir s'attendre que mes dents repoussent. À l'heure qu'il est, l'agent Chris Todd of Potter, just little potato, devrait déjà être posté à sa cachette. C'est sûrement lui. Allô? Je m'appelle Bob's Chris and Paul and Icola, asking de m'accourir. Alors, sergent Robinson Lagligne. Oui, inspecteur. Monsieur Strakasge. Entrez, monsieur Pudnin. Oui, commissaire, qu'y a-t-il, là? Où est-ce qu'il y a le rapport de l'affaire Schlattergoggle? M'a dit qu'il venait nous le porter à l'instant. On n'a pas que ça à faire. Smith. Ouais. Johnson. Ouais. Brick on a claws and tweez and pick on a coward tear. Ouais. Inspecteur. Oui, qu'y a-t-il, Brasser de Guerre? Je ne parviens pas à rejoindre le sergent Piton Mears sur son cellulaire. Inspecteur. Oui, qu'y a-t-il, sergent Steven Simson? Inspecteur. Ah, bonjour, Steven Simson. Inspecteur. Qu'y a-t-il, Purgle Liger? Je suis heureux de vous rencontrer, monsieur Grotstick. Ah, c'est réciproque, monsieur. Je suis honoré. Roxane Panton, sergent de patrouille à Richelieu-Saint-Laurent. Denis Breton, enquêteur à la moralité au service de police de la Ville de Montréal. Bonjour. Vos noms sont un peu trop normaux pour être des policiers, c'est ça, de François. Donc, on a brassé les lettres, puis on vous propose Poxton Renan et Niston Brede. J'aime ça. Si ça vous va. Donc, Niston Brede et Poxton Renan, en quoi consiste votre travail exactement? Enfin, moi, je suis sergente à la patrouille, donc je m'occupe de gérer une équipe de patrouilleurs. Ça consiste à aller sur le terrain, donc aller suivre sur les appels pour être sûr que justement tout se passe comme il faut. Puis la petite paperasse un peu plus plate, là, correction de rapport, gestion de l'horaire et tout le patatras. Et toi, Denis? Moi, je suis enquêteur à la moralité, donc on s'occupe de tout ce qui est bar, bar de danseuse, salon de massage, débit clandestin. Qu'est-ce que tu fais exactement, toi, là-dedans? Est-ce que tu interviens? Oui, on se présente dans les bars. On a des informateurs qui nous disent qu'il va y avoir un rave underground à telle place. Sinon, justement, on a l'information qu'il pourrait y avoir des mineurs dans tel bar de danseuse ou dans tel salon de massage. Fait qu'on fait des enquêtes par rapport à ça, puis on sévit. Quelles sont vos répliques fétiches de François par rapport à votre métier? Bien, celles que j'utilise le plus et dans ma vie et au travail, c'est quand quelqu'un a une mauvaise idée, c'est... Ça, ça fait partie de mon patois. Je peux dire ça, je suis première fois par jour. Merci. On a une version longue aussi. Un ski-dou, on peut-tu laisser ça dans la cour? Ça, c'est... Mona. Oui, Mona. C'est un classique. C'est un grand, grand classique. Toi, t'en as-tu, Roxane? Étrangement, c'est un peu comme... Là, c'est un peu macabre, mais tu sais, dans le métier de politique, on croise souvent à la mort. Ça fait partie de notre travail, que ce soit des morts naturels ou des morts un peu plus violentes, des accidents de voiture, etc. Fait que pour dédramatiser, on utilise l'humour, évidemment, puis ça va être mort de sa belle mort. Décider accidentellement. Non, 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 il est juste parti. D'accord, mort de sa belle mort, comme on dit. Ah, très belle. Ah oui. Il est tombé à face dans son assiette, puis son dentier revolé dans sa... Manquait juste. Manquait rien avec les anges péviants. C'est exactement ça. Fait que tu sais, ça l'enlève un petit peu, là, le... Ben oui. C'est le côté très sérieux. Faut pas s'attacher à tout ça, parce qu'on s'en sortira pas, là. Fait que c'est pour ça. On y va avec l'humour, puis François Pérus, c'est ça. Quand on est des fans, des collègues, là, on se relance tout ça. C'est ça, on dit pas ça devant la famille. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est entre nous. Ben donc, vous connaissez Beaucolon, Colombo du peuple, vous connaissez les séries policières aussi un petit peu. Est-ce que ces capsules-là représentent quand même bien le métier, ou c'est totalement une caricature énorme? Tu te dirais de façon très, très, très ridicule, pas beaucoup. Non, ben, c'est drôle, je l'allais dire. D'une façon ridicule, oui, dans le sens où il va déraper, c'est Pérus. Mais j'ai été étonnée que de base, la structure de base, que ce soit les patrouilleurs, que ce soit les enquêteurs, que ce soit au poste de police, la base s'y retrouve. On sent que François a fait une certaine recherche. Recherche, il y a des amis policiers. Oui, parce qu'il y a un des sketchs que c'est deux patrouilleurs dans une auto. Regarde le véhicule en avant qui conduit croche, il voit pas qu'on est là, on ouvre les gyrofortes. C'est des termes, mais après ça, ça dégénère. Il n'y a rien de légal dans ce que François Pérus fait. Mais la base pour ça, je te dis oui, mais après ça, dans les folies de Pérus, ça va super. C'est ça. Moi, je vois plus ça comme une caricature vraiment franche, plus qu'un stéréotype ou d'un préjugé du métier policier. C'est caricaturer de A à Z. Les noms, justement, sont un bon exemple. Il n'y a pas un policier qui s'appelle de même. Mais ce n'est pas quelque chose qui est blessant. Vous entendez les capsules, puis c'est plaisant. Je trouve que c'est mieux comme ça. Je trouve que des fois, ce qu'on regarde ou ce qu'on peut entendre par rapport à la police, c'est un peu négatif ou justement, c'est rempli de stéréotypes de préjugés. Puis on a l'impression qu'on est tous des batteurs de femmes alcooliques. Si on regarde, mettons, 19-2, c'est un bel exemple. C'est super bon, le casting est super bon, la réalisation est bien. Mais tous les maux du monde sont dans le même poste la même année. Puis ils tiennent tout ensemble. Oui, oui, oui. Ça nous dépeint comme des pas fins. Mais alors que déjà, notre travail n'est pas facile. Déjà, comme tu dis, on est jugé par la société quand on prend des décisions en une fraction de seconde. Puis le monde s'insurge. Tandis que François Pérus, quand on écoute les sketchs, ce n'est pas ça du tout. Non, c'est ça. Il ne nous narque pas de nous. Eh bien, vraiment. Il perd de la police. Comme j'ai des petits termes de base, il place une table. Puis après ça, c'est des jeux de mots qui déboulent, qui déboulent. Exact. Puis on pile ses cadavres. Puis à way don't, ça n'a aucun sens. Les enquêteurs qui arrivent, les scènes de meurtre, ça n'a aucun sens. Ça fait que je ne me sens pas offusqué du tout. Tu vois que c'est un ensemble de blagues, un feu roulant, c'est vraiment agréable. C'est que tout le monde est niaiseux. Oui. Tout le monde est niaiseux là-dedans. Or, il y a quelque chose que je voulais vraiment vous demander. On va écouter ça avant. Ça ici, c'est ta cellule. Ah, il y a d'autres mondes. Ben oui. Est-ce qu'il y a dans le milieu, le bol de toilette? C'est quoi ça? C'est le bol de toilette. Ah oui, mais il est en plein milieu. Rentrez, s'il vous plaît. J'ai envie, moi. Bonsoir. Ça ne se peut pas, moi. Salut les gars. Oui. Ça va? Tout le monde est d'accord pour une petite piste. Puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a suivi les Olympiques cette année? Est-ce que c'est comme ça en prison? Le pire, la question est très bonne. Puis, si je peux ramener ça vraiment au niveau, je dis terrain, mais au niveau local, nous, on a des cellules dans notre poste de police. Quand on arrête quelqu'un et qu'on doit le détenir, c'est toujours momentanément avant qu'il soit transféré en prison. Je vais parler de mes cellules, mais la cellule, c'est faite pour que le gars ou la fille n'ait pas envie de revenir, bien sûr. C'est exigu. Pas de bon sens. Puis, la toilette est vraiment là. C'est une personne par cellule, mais les cellules sont collées une à côté de l'autre. Quand tu fais tes besoins, les autres entendent. C'est des barreaux? C'est des barreaux. Mais il y a des murs à chaque côté, mais les barreaux sont en avant. On entend tout. Et nous, on doit se surveiller, ces gens-là. Alors, nous, c'est son et images. Puis, il y a des caméras qui filment de surveillance. Alors, quand tu veux voir des gens faire leur besoin, tu viens au poste. Tu vas être servi. Je suis contente que vous me disiez ça. Parce que je pense que c'est une image que tout le monde a à cause de François. Absolument. Je suis contente que ça existe, mettons. Contente, c'est un drôle de mot. Mais non, mais de se réjouir de ça, je ne le sais pas. Viens uriner dans le milieu de la pièce. Moi, je suis tanné de le voir. Mes détenus, ça suffit. Il y en a qui ont des patrouilleurs qui font ça. Roxane, Roxane, viens voir. Sergent, viens voir. J'arrive. Le gars est en train de le faire. Mais non. Son numéro 2. Je suis comme, pourquoi tu m'as appelé? Il trouve ça drôle. C'est les gars du poste. Merci. Est-ce que vous écoutiez Colombo quand vous étiez jeune? Oui. J'aurais une dernière petite question. Justement, j'en parlais à ma femme. C'est tellement pareil. Les beaux colons, c'est des chefs-d'oeuvre. Je les adore. D'ailleurs, j'ai un extrait d'une de mes préférées de beaux colons. Et voilà. Il n'y a plus qu'à prendre son cadavre et de le hisser sur la table du téléphone et lui brancher la ligne. Voilà. C'est à s'y méprendre. Elle a vraiment l'air d'un téléphone. Et elle sonne en plus. Allô ? Ouais, c'est ton beau-frère, là. Je téléphone pour prendre des nouvelles de ta femme. Justement, les nouvelles, c'est que ma femme vient de se prendre pour un téléphone. Qu'est-ce que tu dis ? Allez, ciao ! Bon, comment on fait pour raccrocher ça ? Ah, on baisse le bras tout simplement. Et pour composer un numéro, c'est sûrement dans la bouche. Commissariat ? Bonjour, je voudrais signaler que ma femme n'est pas rentrée. Euh, bon, alors il est midi moins quart. Oui. Et à quelle heure elle est sortie ? Il est midi moins vingt. Hum, elle s'est peut-être perdue. Vous envoie un inspecteur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Lieutenant Bocolon. Enchanté. Dites-donc, vous l'avez retrouvée, votre femme ? Quoi ? Bonjour, madame. Oh, ça, mais bon, c'est le téléphone. Oh, excusez-moi, monsieur. Quelle maladresse. Ce n'est pas grave. Je peux jeter un coup d'œil ? Oui, allez-y. Hé, dites-donc. Oui. Elle est bien, cette photo de votre téléphone sur la plage ? Merci. Ouais, c'est pareil. Je vais jamais me faire bronzer sur mes électroménagers. Bocolon, j'aimerais que vous vous préciez, s'il vous plaît. Eh ben, préparez-vous, je vous emmène. Mais comment cela ? Je viens de trouver votre femme débranchée dans une poubelle, monsieur. Mais non, c'est un téléphone. Eh non, monsieur. Le téléphone, il est là. Bon, je prends mon monto et j'arrive. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un criminel poche qui mentait très mal ? Ça arrive tout le temps. Ils sont pas bons. Ils sont toujours poche, moi et pipi. Les voleurs, surtout, sont pas bons. Ils ont toujours des mauvaises excuses pour avoir trouvé des voleurs dans un appel d'introduction par réflexion. C'est-à-dire, la personne appelle pour dire, il y a quelqu'un chez nous. Puis on rentre, puis en clairant la place, on le trouve dans un garde-robe, puis il fait semblant de dormir. Ben non, voyons. Je dormais. Ou, oui, c'est même pas des jokes, là. C'est même pas des jokes. Ben, voyons, je dormais. Ah, je suis où ? Tu sais, ils essaient de trouver la pire des excuses ever. Ils sont cachés en arrière du sac de voyage, puis deux supports, puis dans un garde-robe. Mais comment vous faites pour pas rire ? Je veux dire, riez-vous ? Ben oui, c'est sûr qu'on rire. C'est ça que j'allais dire. Ben oui, on rit, là. C'est pas, je veux dire, un enfant de deux ans. Il fait une blague, on rit. Un enfant de deux ans va faire ça. Ah non, je dormais. Ben oui. Mais eux autres font ça. Fait qu'on le pogne avec ça. Puis, ah non, c'est à moi, ça. T'es pogné en basic. T'as pas de GPS. Fait que tu dis, regarde, je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Tu sais, t'as le piton home. Puis c'est pas chez vous. Ah. Fait que c'est... Les voleurs, c'est les pires. Tant qu'à moi, là. Ah. Je prendrais des anecdotes de même. C'est que la journée. Après l'émission, on a la date. Il y en a vraiment beaucoup. Puis les autres que j'aime, c'est les gens en capacité affaiblie qui ont un accident. Oui. C'est tout le temps. Quand ils arrivent ces lieux par après, avec un de leurs chums, puis là, tout à coup, ils veulent rapporter leur véhicule volé. Parce que c'est pas qui conduisait, c'est quelqu'un d'autre. Mais moi, mon meilleur, mon best-of, que je peux dire, c'est dans le temps des fêtes, c'est ça. Monsieur, il revient sur les lieux de l'accident. Puis quand ça me dire qu'il était dans un party de famille avec une femme qu'il ne connaît pas. Il l'a amenée là, mais il la connaît pas. Dans un party de famille. Oui, oui. Mais je la connais pas son nom. Je le sais pas. Et un moment donné, elle m'a volé mon véhicule. Elle est partie vers chez moi. Et elle s'est plantée, elle s'est poussée. Puis là, moi, je suis arrivée, mon véhicule est là. À un moment donné, tu la regardes dans les yeux, puis tu dis écoute, là. Tu as deux choix. Ou bien tu m'écris ça, tu fais ça par écrit. Ou bien on peut caller bullshit les deux, là. Puis on oublie tout ça, là, tu sais. Je pose la question, mais après ça, tu sais très bien. Tu le devines, parce que c'est tellement flagrant. Il y en a d'autres qui sont meilleurs, mais avec les années d'expérience, je pense qu'on les voit de plus en plus. Là, tu peux plus... En un petit expérience, tu peux de moins en moins lui en passer des petites vêtres, comme on dit. Bien, clairement. Ça, c'est de la panique de dernier recours, là. Ça, tu sais, je vais faire semblant d'être mort. Si je ferme les yeux, ils ne me voient pas. Si je ne bouge pas, c'est comme des tyrannosaures, ils ne me verront pas. Oh, mon Dieu. Mais là, on a parlé de vos capsules préférées tantôt. Je vais faire écouter ma capsule préférée. Ça se peut... Je ne sais pas si vous êtes fan des volumes français. C'est le volume 2 français. Moi, c'est ma capsule préférée de police. C'est l'enlèvement. Ma petite chérie, je suis si heureux. Moi aussi. Et notre gamin qui revient de l'école bientôt. Oui ! Allô ? Moi-même. J'avais mon fils. Vous avez mon fils ? Mon Dieu ! 4 millions de... Où est-il ? Passez-le-moi immédiatement ! D'accord, ne quittez pas. Mon Dieu. J'ai l'air ! Le téléphone ! Allez, dépêche-toi ! Allô ? Julien, c'est ton papa ! Papa ? Dis donc, tu pourrais dire au ravisseur d'éteindre ce putain de synthétiseur de voix. Papa, il fait mon vie, c'est moi. Il est éteindre ce putain de fa... Allô ? Mon fils, dis-moi que tu n'as rien, c'est ton papa. Où est-ce que t'es, papa ? Je vais m'occuper de toi, mon fils. Ne t'inquiète pas surtout, hein ? Hein ? J'ai dit, ton papa va s'occuper de toi. Il va te chercher, d'accord ? Tu ne t'inquiètes pas, mon petit garçon. Qui c'est ? C'est papa. Monsieur, c'est pas mon papa, c'est un singe. Julien ! Quoi ? Tu veux bien passer le monsieur, s'il te plaît ? Il veut te parler. Tiens, donne, tu peux aller jouer. Écoute bien ce que je vais te dire. Hum, quelle jolie voix. Putain, attends. Il est trop tard, je l'ai entendu, votre voix. De bon, écoute, prépare le fric. D'accord. Il n'arrivera rien à ton petit garçon. Merci. Mais je te préviens, si tu appelles la police ou un voisin ou les journaux, qui que ce soit, je le bute. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'appelle la police ou un voisin ou les journaux. Et qui que ce soit, je le bute. Je le connais pas, j'ai pas son numéro. La police. Monsieur, c'est affreux, c'est mon petit garçon qui vient d'être enlevé. Je devrais pas vous appeler, les ravisseurs m'ont dit de pas appeler, mais c'est mon garçon qui est enlevé. Allons, allons, du calme. Répétez-moi tout ça lentement. Monsieur, c'est affreux, c'est mon petit garçon qui vient d'être enlevé. Je devrais pas vous appeler, les ravisseurs m'ont dit de pas vous appeler, mais c'est mon petit garçon. Oui, ça ressemble un peu à ça. Nous allons nous rendre discrètement chez vous et à notre arrivée, vous faites comme si nous n'étions pas de la police et il ne s'est rien passé. Entendu. Tiens, les voilà qui arrivent discrètement. Bonjour messieurs qui n'êtes pas de la police. Bonjour messieurs qui n'êtes pas de la police. Bonjour, on vient visiter votre fils qui n'a pas été enlevé ce matin. Mais entrez donc. Et voilà. Parfait. Les gens ne se douteront de rien. Ni vu ni connu. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, à quelle heure votre fils sort-il de l'école habituellement ? Oh, difficile à dire. Difficile à dire ? Ouais, c'est difficile à dire. Essayez de dire quand même. Bon, d'accord. Allez, mon vieux. Quatre heures et demie. Qu'est-ce que c'est difficile que ça ? Quatre heures et demie. Si j'avais su que c'était si facile. Bon, écoutez, à chacune de mes questions, vous allez répondre par oui ou par non. D'accord. Avez-vous parlé à votre fils ? Par oui ou par non. Avez-vous reconnu la voix du suspect ? Par oui ou par non. Vous êtes-il donné rendez-vous à un endroit que vous connaissez ? Par oui ou par non. Ça devrait être suffisant pour la retrouver. J'adore cette capsule. Elle est excellente. Oui. Vraiment. Je trouve que tout est là, tu sais. C'est niaiseux du début à la fin. Tout le monde. J'aurais pas dû boire à quatre heures et demie. C'est très rare qu'on peut dire quatre heures et demie chez nous sans le dire comme ça. Ah oui. Ah oui, oui. Le quatre heures et demie. Ça sonne super le fun quand t'es en public, ça. Il y a une capsule que je voulais vous faire écouter. C'est une capsule que vous avez en commun au niveau de la police. La confiance. Oui, la confiance. Bonsoir. Je me présente, police provinciale. Vous êtes en train de cambrioler, comme on dit. OK. C'est pas un style légal. Un instant, mon ami. C'est-tu votre chum qui vient de se sauver par la fenêtre? Oui, oui. C'est de valeur. Ça aurait été le fun d'y parler. Ça sera pour une autre fois. Ça fait que vous nous accompagnez-tu au poste tout de suite ou si vous voulez venir nous rejoindre un peu plus tard? On va être là. On vient du peu plus tard. Tantôt. Vous n'avez pas besoin de rien amener. On a tout. OK, bien gentil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler avec un policier, une policière en formation? Peut-être que vous, vous étiez comme ça au début. C'est-tu ça, à peu près? Pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Je sais que c'est parodie à l'extrême. Oui. Pas à ce point-là. Mais le parallèle que je faisais avec ce sketch-là, la confiance de l'individu, ça n'a aucun sens. C'est pas si légal. Mon bon monsieur, excusez-moi. Un instant, mon ami. C'est ça, exactement. Ça, c'est à l'extrême. Mais ce que je comparais avec notre travail d'aujourd'hui, c'est que le lien que je peux voir, ce n'est pas la confiance qu'on a en nous, mais c'est justement qu'on parlait que la société nous épie à la loupe et tout ça. Je trouve que ça nous rend un peu comme ça. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire. Je connais mes pouvoirs, mes devoirs. C'est juste que parce qu'on est toujours filmé, parce qu'on s'attend toujours. Mais là, on devient un petit peu plus, on y aillez un petit peu au poste. Monsieur, s'il vous plaît, voulez-vous collaborer à votre arrestation? C'est pas ça de ne pas le vexer, ne pas le blesser? Un instant, mon ami. Un instant, mon ami. Ça ressemble quasiment à ça, mais par... Ce serait-ce possible de ne pas me tirer dessus, s'il vous plaît? Oui, mais voilà, Denis. Il dit ça, mais c'est vrai. Ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en nous ou en ce qu'on sait. Vous n'avez pas le choix d'utiliser ce langage-là pour parler aux gens. Oui, parce que là, il faut mettre des gants blancs jusqu'ici et piler sur des oeufs en même temps. Ça rend ça un peu comme ça, mais moins extrême. Il ne faut pas tomber. Vous allez tout cochonner vos gants. Oui, avec un des oeufs. Ce serait dommage. C'est sûr que l'humour de François, ça peut alléger des choses. Puis, ça peut être utile pour désamorcer des situations, puis même des situations très sérieuses. Sûrement que tu as eu, dans ta job, à t'en servir. Oui, en fait, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Jean-Charles, c'est qu'il est toujours trop positif. Puis, pour avoir eu à traiter avec des gens qui étaient suicidaires, très déprimés, puis qu'il fallait amener à l'hôpital pour rencontrer un psychiatre. Quoi que ce soit, où on attendait la famille qui allait en prendre charge. Oui, au début, on a un travail très sérieux à faire pour un peu expliquer l'intervention qui va suivre. À un moment donné, on peut commencer à dédramatiser puis essayer de comprendre un peu plus loin, même si ce n'est pas nous, le psychiatre, qu'est-ce qui l'a amené là. Puis, sans vraiment faire du Jean-Charles, la façon d'être de Jean-Charles peut amener un petit sourire puis un goût moins amer dans l'intervention policière. Parce qu'au final, c'est comme nous qui décides un peu si on a l'information que tu vas attendre à ta vie. Bien, on va prendre la décision pour toi d'aller à l'hôpital. Donc, on te brime dans tes droits, mais pour ton bien. Puis, ça, ce n'est pas toujours l'affaire de tout le monde. Mais si on a pris le temps après de dédramatiser, d'amener ça funny, d'essayer de montrer que oui, c'est noir là, mais tu regardes, il y a pire, il y a ci, il y a ça. Puis, on a amené un petit sourire à la fin. Le Jean-Charles peut faire une belle job dans la police. C'est drôle quand même d'être le Jean-Charles. Mais j'adore ça, Denis. Parce que je le fais, moi aussi, mais je n'avais jamais comparé. Mais c'est vraiment ça, tu te dis, « Mais non, ils vont mieux plus tard. Le nuage va passer. » Puis, tu sais, tu es comme toujours over, que tu ne fais même pas pour toi. Tu n'es pas positif de même dans la vie, mais c'est vrai qu'on beurre épais. On beurre épais. Mais c'est ça, tu n'arrives pas en disant « Salut, mon lampion de Schwinner. » Après ça, tu peux y amener des côtés positifs. Puis, tu ne lui dis pas non plus qu'on va tous finir morts dans le caniou avec des factures. Parce qu'il va se dire, « À quoi bon ? » Il le sait déjà. Fait que non, mais c'est vrai. Tu n'y vas plus vraiment. Un peu du pack de Javel pour tout le monde. J'aime rien non plus, mais tu sais. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Bien, je trouve ça vraiment beau. Puis, je vous remercie beaucoup d'être venue nous parler. Ça fait très plaisir. C'était super intéressant. J'aimais de voir aussi à quel point l'univers de Pérus touche votre travail, la légèreté que ça peut y apporter. Puis, le côté vrai aussi, même si c'est super caricatural, des séries policières, à quel point ça peut vous sembler malgré tout. Oui, Pérus, ça ramène, comme je dis, un côté humain. Ça boit de l'humour, mais l'humour, on en a besoin dans tout. Fait que même un travail comme ça, un métier plus difficile, que je m'en serve pour moi ou que mes collègues et moi, fans, on se donne des répliques, ça fait vraiment du bien. Je pense au Pérus. C'est une soupape. Oui. C'est l'humour du peuple. Merci. Merci, Corinne. Merci. La capsule illégale. Monsieur Freeze! Freeze, monsieur! Oh, shit! Hey, venez ici, j'ai un secret. J'ai en ma possession des capsules que je n'ai pas le droit d'avoir. Avec le temps, on m'a gentiment remis des CD avec des deux minutes qui ne se retrouvent ni sur les albums du peuple ni sur la chaîne YouTube. Tout ça, c'est illégal. C'est méchant. Ce n'est pas correct. Or, la loi. Ma face, c'est un pot toi qui a une récompense. Il ne faut pas le dire. C'est notre secret à moi et mes 450 000 auditeurs. Dans mon iTunes, j'ai 3,5 jours de capsules. Puis là-dedans, j'ai une série policière que vous ne trouverez nulle part. C'est le moment d'un autre épisode de notre série policière. On a été trouvés à quelle heure, le cadavre? Entre 7h15 et 7h30. Il n'y a-tu rien qu'une porte d'entrée, ici? Aucun inspecteur. Je viens de peinturer la ligne blanche autour du cadavre. OK. Demain, je vais revenir sur Oblée et mettre la deuxième couche. OK, demain. Jeudi, je vais commencer à mettre le verre à table. OK, mais tu me montreras le choix de teinture avant. Pas de problème. Bye. C'est quoi, cette affaire-là? Au plafond, là. Oui. Ça, c'est un genre de mobile. Qu'est-ce que ça fait, là? Ça doit être le mobile du meurtre. Oh là là. Ce calombour digne d'un pianiste de salombard sur la loi de la protection de la faillite vous était présenté par les ciseaux à poils de truie Pig Supreme Scissors. Avec mes ciseaux à poils de truie Pig Supreme Scissors et je taille mieux ma truie que mes prédécesseurs. Eh, Gognon? Oui, monsieur? Pense-moi ça. OK, je vais te montrer comment on relève des empreintes, OK? Ah, je le fais pas correct, non? Premièrement, ton petit pinceau, tu le prends comme ça. En le tenant par en haut, comme ça? OK, alors on tient par en haut. Ta se poudre ta main comme ça. OK, direct du sac dans l'oké de l'or. OK, tu fais toujours ça exactement comme je fais. OK, fait qu'il faut être deux. Comment ça, il faut être deux? Si je veux mettre ma main en culotte d'un officier. Non, ça c'est facultatif. C'est une petite touche personnelle. Ah, 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 pas de problème. Inspecteur, il y a un monsieur ici qui dit qu'il a vu quelque chose. Bonjour, monsieur, votre nom? Gracien Gendrot. Vous avez vu quoi, monsieur? Il y avait un gars, là, qui... Oui? C'est ça, là. OK. Bien pour dire. Pourriez-vous me donner un petit peu moins de détails, s'il vous plaît, monsieur? Tu sais, je me suis dit... Quand j'ai trop d'informations, moi, je viens tout étourdir. Je me suis dit ça. Hé, ça, c'était un piano pareil qu'on avait chez nous quand j'étais petit. Arrête, toi, je dis pas, lui. Hein? Oh, dis-tu pas. Hé, je vois-moi donc Ricky Don't Lose dans le café. Oh, oui, c'est là. Ricky Don't Lose, number, you don't wanna call nobody else. Smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Ça, c'était quoi dans ce soir? Oui, cette day. Ask me how I knew My true love was true Pis, euh... Papi Don't Lose. Hein? Papi Don't Lose, c'est ça? Ah oui, Papi Don't Lose. Ah oui, c'est ça, tant mieux. Arrêtez-vous. On courait dans le champ pour m'amener à s'assier sa clôture Pis elle m'a dit même, oui, ton Papi Don't Lose. Bon, si, d'après toi, sans dessin, t'as-tu assez mis d'empreintes digitales sur le clavier comme on dit moron? Ah oui, c'est ça, oui. D'après toi, sans dessin, t'as-tu assez... Inspecteur, les empreintes postériales, j'suis plus capable de me retenir. Comment tu fais pas tes besoins le matin, toi, Chris? Ça va pas à donner, ma blonde t'est dans la douche, je sais pas. Bon, tu te la formes-tu, l'hyperace? Ah oui, c'est le mot, tu te la formes-tu, l'hyperace? Hé! Hé, y'avait du feu dans le foyer hier soir. Comment ça? J'ai trouvé des braises. Ben, y'a rien brûlé ici, je vois pas de bois nulle part. Je le sais bien, mais... Mais y'a brûlé quoi? Ça vient d'où, ces braises-là? Probablement du club braise. Ce jeu de mots d'humoriste qui a eu des moins à l'école juste pour rire et qui n'a pas réussi non plus son audition pour jouer dans la pièce à si bon moine, vous était présenté par les étuis à poids vers individuels Case of Peek. Case of Peek, je transporte mon poids vers pour les intempéries. J'espère que vous avez aimé ma capsule illégale parce qu'il va y en avoir une dans chaque épisode. Denis, est-ce qu'elle vient de dire des capsules illégales à deux polices? Hein? Alors, Mme Côté, vous êtes présentement en état d'arrestation pour contrebande de contenu numérique. Vous avez le droit pris par écrit et servir de preuve contre vous. Avez-vous bien compris? Oui, mais là, moi, je ne peux pas aller en prison parce que je ne peux pas pisser devant tout le monde. Il va falloir nous suivre au poste pour vrai. Non, mais c'est parce que vous ne pouvez pas m'arrêter. Moi, j'ai vu un homme avec un gaule vert et une cagoule qui court en direction est de Notre-Dame. Le droit silence. Silence. Alors, on sort les menottes. C'est ça. Les menottes. Dans le prochain épisode, je me plonge dans l'univers de la publicité. Comme on est une balado pour le peuple, par le peuple, ben, on veut vous entendre. Avez-vous souvent un jingle publicitaire de Pérusse qui vous pop dans la tête sans raison et dont vous n'êtes pas capable de vous débarrasser genre la botte et costello ou colle à dentier, colle à dentier, colle à dentier, colle à dentier, évident, c'est de la colle à dentier. Tu te mets ça dans la bouche pis ton dentier décolle plus la colle, la colle, la colle. Bon, je ne ferai pas au complet. On va être encore là demain matin. Bref, chantez-nous votre jingle préféré en allant à laradiodupeuple.ca. On a hâte de vous entendre. Merci à mes invités Roxane et Denis de s'être prêtés au jeu. Ça a été un petit plaisir de se plonger dans l'univers policier de François Pérusse. Mon nom est Corinne Côté. Merci à Mathieu Charlebois à la réalisation, Véronique Chartrand à la coordination, Zéro Musique à la production, François Pérusse pour ses bons muffins, mais surtout, merci à vous, le peuple. Et maintenant, voici les extraits que vous étiez sûr qu'on ferait passer, mais que finalement, on ne les a pas fait passer, mais que là, on va les faire passer. Arrête le char. Qu'est-ce que c'est? Un goule avec un cagoule qui coule. Quoi? Un goule avec un cagoule qui coule. Qu'est-ce que c'est? Un roule avec un gogale qui coule. Qu'est-ce que tu dis? Un roule avec un ovule cookie. J'ai pas compris. Un roule avec un gogoule qui coule. Cacoule. Tu dis là. Un gars avec un cagoule qui coule. Ah ben oui! Révelo! Popsicle! Monsieur Freeze! Freeze, monsieur! Ok, ok. Possibilité d'homicide, les gars. On a un homme inanimé. Hein? On a un homme inanimé. Hein? On a un homme inanimé. Hein? On a un homme inanimé. On a un homme inanimé. Hein? On a un homme inanimé. Hein? On a un homme inanimé. On a un homme inanimé. Non, j'ai ces papiers, je vais l'appeler au poste. Au poste? Ouais. Bon, et ben, vous avez plus besoin du cadavre. Non, ça va, docteur. Vous pouvez fermer le sac. Ah, on dirait pas. Je crois pas non plus. Oh, est-ce qu'on lui a retiré ses bijoux ? Oh merde, je me souviens plus. Ouais. Bon, je lui ai coincé une couille. Désolé, vieux. Venez, mettez donc le rapport dans le sac, ça sera fait. D'accord. Bon. On y va. Hé ! Merde, le cadavre, il est tombé de son sac. Il me semblait bien avoir fait le calcul, docteur. Vous avez zippé une fois de trop et vous avez rouvert le sac. Ah, c'est donc ça ? Tous les auditeurs qui en sont venus à la même conclusion gagnent un grand sac à Maccabée. Sac à Maccabée, va-g-ba-da-f-da-da-di.